Attends les guériens et vous qui passez par là pour donc le tirage des énergies de la journée de ce 28 octobre 2019 Alors pour ce faire j'ai utilisé le Deviant Moon Tarot Donc ce sont deux tarots faits Bon on est un petit peu en période de Halloween, de Sawin Donc on va un petit peu prendre d'autres genres de tarots, d'oracles, etc. Tous tombés, tous tombés Donc un petit peu plus, voyez, ce que je vais dire Voilà un petit peu, bon enfin c'est un tarot et voilà Et l'autre c'est un tarot aussi, c'est le Triomphe de la Lune Pourquoi je mélange ? C'est un tarot de Marseille Donc celui-là c'est plutôt un rider puisque voilà Mais en fait ceci il n'y a pas d'image et l'autre il y a des images Je crois qu'il suit quand même le Marseille Voilà mes amis, alors on va y aller tout de suite pour les personnes qui doivent aller travailler Et on va commencer donc avec Choisir notre saint du jour Notre saint quotidien Ouh, beaucoup là qui sont tombés Il y a Sainte Catherine, Sainte Yves, Sainte Jeunesse et Sainte Odile On la remet dans le paquet On y va pour le saint de cette journée Et c'est Sainte Odile Voilà, il fallait quelque sorte dis donc Sainte Odile Voilà, Sainte Odile Alors qu'est-ce qu'elle nous raconte dis donc Sainte Odile Sainte Odile, cette carte Cette carte, par les yeux posés sur le livre, symbolise la perception de la lumière Elle symbolise la sortie des ténèbres et l'accès à la lumière, à l'intelligence Le livre symbolise tout ce qui peut éclairer l'homme dans sa quête de lumière Que ce soit les textes sacrés ou la parole d'une personne En divination, cette carte annonce la fin d'une période difficile La résolution des problèmes L'éclaircissement d'une situation embrouillée Ou encore une découverte Sur le plan spirituel, la voie indiquée passe par une étude théologique Sainte Odile est la patronne des occultistes et des ophtalmologues Voilà Sainte Odile fait que ma vue revienne comme avant Merci S'il te plaît, merci Bon, alors le sein du jour Alors on va, la petite carte du jour J'ai gardé le petit oracle de la magie Donc de mon amie Ève Corian Donc j'ai fait la petite review Dans une vidéo précédente Oui, j'en ai encore un à faire d'ailleurs Une petite review à faire Mais je n'ai pas couru le temps On y va pour la petite carte de la journée Tout droit Tout droit sorti du crime De la sorcière Qu'est Ève Ève la sorcière Ici nous avons La carte bleue Paix Paix P-A-I-X Alors, bleu Apaisant mes émotions agitées Je vogue en un havre de paix Vers un nouveau continent Je me souviens maintenant Que tes heures présagent toujours le soleil en retour C'est quand même Vraiment Une belle petite carte Et une magnifique Des magnifiques petites Comment ça s'appelle encore Ce genre de message là Je n'ai pas un 4ème Parce qu'il y a plus que 4 Je ne sais plus Bon Alors On y va Oui Ici Je vais voir Il me faut ma tête Ma tête Il me faut ma tête On y va On va retourner les cartes Pour donc la La journée On a L'as L'as de bâton Donc ici Il y a déjà Un commencement On a le 7 De bâton Donc au raison des bâtons On a un nouveau commencement En tous les cas Il y a quelque chose qui va arriver Et qui va Ou alors La création de quelque chose Et ça va être assez rapide Ça va être assez rapide Ouh On a les amants Alors les amants Ici Ils vont nous parler de De rapport affectif De décision De choix De D'épreuve aussi D'épreuve On va voir avec les autres cartes Donc peut-être Qu'il y a ici rapidement Une Des épreuves Qui vont devoir être faites Par rapport à un choix amoureux Ou pour un choix amoureux Nous avons L'as De épée L'as d'épée Euh Ok L'as d'épée Ici va nous parler De triomphe Et de puissance Principalement Donc Donc Voilà Triomphe Puissance C'est aussi pour moi Le Ça peut être aussi la victoire On va voir avec les autres Le huit D'épée Le huit d'épée Puis ici Il va nous parler Donc D'empêchement De piège De blocage En tout cas Donc Il est possible Qu'on soit bloqué Encore une fois Mentalement Blocage mental Ou blocage C'est nous qui n'avançons pas Donc peut être qu'on a Très difficile à faire ce choix Je vais voir avec la dernière carte Et puis on a L'étoile Alors l'étoile Ici évidemment Ça va changer Donc ici Ça va nous parler De D'espoir D'optimisme De Euh On va pouvoir parler aussi Parfois de remords Peut être qu'il y a des remords Voilà Donc écoutez Si aujourd'hui Aujourd'hui ça va être une journée A mon avis Un peu particulière Parce que je pense Que la dominante Ça va être la La passion Ça va être la La création De quelque chose En tout cas Il y a deux Deux as Donc Ici c'est la victoire C'est la victoire C'est le succès Aussi C'est aussi la vérité C'est aussi la carte De la vérité Donc Il y a peut être On va commencer A créer quelque chose On va peut être Se rabibocher Ici On va peut être Se rabibocher Euh Oui De toute façon Si vous avez des attentions Donc de De faire un choix Vous allez devoir faire un choix Qui est en rapport avec Ici En l'occurrence C'est l'amour Mais Comme c'est un tirage général Il est possible que ce ne soit pas par rapport à l'amour Mais c'est par rapport à un autre choix Par rapport à autre chose Donc vous avez la victoire Et vous avez quand même toujours ce blocage mental Ce blocage Ouais C'est comme si Peut être qu'on vous aurait piégé Donc vous avez peut être peur Euh De retomber dans un piège Peut être que la personne a été fausse avec vous Et Vous Vous avez peur de retomber dans ce piège là Mais moi Je pense que de toute façon Vous avez la victoire avec vous Et même si vous hésitez encore Si vous êtes toujours dans l'hésitation Avec le 8 De D'épée Euh Il y a l'étoile qui va veiller sur vous Donc l'étoile c'est quand même Euh La sérénité C'est 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 l'optimisme C'est là aussi la clairvoyance Donc on va peut être C'est peut être la La clairvoyance Dans le domaine de l'occulte Ça peut être aussi la clairvoyance On va On va mieux regarder ce que l'on va On va mieux réfléchir Et puis Ou alors on va avoir des Des ressentis Euh Pour peut être s'empêcher de faire n'importe quoi Avec n'importe qui Ou avec la même personne Peut être Euh Oui Donc Ce que je pense Ici c'est vraiment que vous allez avoir La possibilité aujourd'hui de Moi je n'aime pas dire recommencer Parce que recommencer C'est comme si on revenait en arrière Et que Et que On efface tout Mais c'est pas possible Quand c'est fait c'est fait Donc On pourrait dire Oui je recommence Je recommence Quelque chose qui n'a pas été terminé Euh Ouais Je sais pas C'est pas vraiment ce que je ressens en fait C'est Euh Un nouveau commencement plutôt Un nouveau commencement Avec une victoire Avec une victoire sur Sur cette nouvelle entreprise Alors il est possible que ce soit Un nouveau commencement par rapport à l'amour Il est possible que ce soit Un nouveau commencement Euh Par rapport à quelque chose Qui vous aurait blessé Ou Quelqu'un qui vous aurait blessé D'accord Alors Euh Peut être avez-vous eu tellement de blocages Euh Mais en tous les cas Je pense que La décision va se prendre rapidement Il y a vraiment une décision Qui va se prendre très rapidement Alors si ce n'est pas aujourd'hui Ça va être vraiment Ces jours-ci Parce que Parce que déjà aujourd'hui Vous allez y penser Peut-être aussi que vous allez On a le 9 d'épée Euh Le 9 de bâton Le 9 de bâton C'est-à-dire que On est un peu sur la défensive Avec le 9 de bâton Euh On est quand même sur la défensive Donc Je pense que vous allez faire un choix Tout en étant Tout en étant consciente Ou conscient Qu'il faut que vous restiez Vigilante Ou vigilant Voilà Euh Dans n'importe quel domaine Ça peut être aussi en amitié Hein D'accord Moi j'ai quand même les amants Donc ça me parle plus d'amour Évidemment Mais comme c'est général C'est peut-être en amitié Ou ça va peut-être vous parler Mais pour toute autre chose Que l'amour Mais J'ai quand même l'amour ici Qui domine Ça peut être aussi Une réconciliation Pour Faire quelque chose Qui va vous amener Alors soit vous apporter La sérénité Soit vous apporter Euh Allez Comme le Vous savez quand on Quand on est connu Vous apporter la sérénité Ça va vous apporter Euh Le succès Voilà Le succès Les honneurs Les honneurs Donc vous allez briller Avec l'étoile Et Ici Voilà Vous restez sur la défensive Donc Quelque part Vous avez raison Vous restez sur la défensive Parce que On ne sait jamais Alors Pour l'amour Pour l'amour Pour l'amour C'est avec Avec ce jeu là On a toujours Toujours Tendance à Enfin On va essayer La reine de Pintacle La reine de Pintacle La reine de Pintacle Elle va nous parler Évidemment De Ici Ça va nous parler D'une personne Qui pourrait être Une héritière Je vais quand même Vous montrer la carte Une personne Qui pourrait être Une héritière Ça pourrait être aussi Une personne Qui serait incomprise Une femme Qui pourrait être Incomprise Donc ici On est dans l'amour Une personne incomprise Alors Ça nous parle quand même D'argent On a le 9 d'épée On avait le 8 Alors le 9 d'épée Ici On a On angoisse On angoisse On a peur On a Ben oui Peut-être que ça correspond Avec le L'autre Les autres cartes En tout cas On a peur Oui On fait vraiment Des insomnies Ou alors On y pense tout le temps On y pense sans cesse On n'arrête pas de On n'arrête vraiment pas De penser à À quelque chose Qui peut-être Prend du retard C'est quelque chose Qui prend du retard C'est peut-être aussi Comme un désespoir C'est comme un désespoir Donc Désespoir par rapport A l'argent Ou par rapport Justement À ce qu'on ne vous comprend pas On ne vous comprend pas Et vous Et ça vous désespère un peu Un peu beaucoup Pour certaines personnes Et on a La reine Encore une reine La reine d'épée Qui Cette reine d'épée Elle va Nous parler De préoccupations Maladives C'est une personne Qui Qui se pose Toujours des questions Par rapport A ce que les autres Pourront dire Donc par rapport Au Quand dira-t-on Voilà Et quelque part Quand dira-t-on Peut-être que Vous allez Ou vous êtes Dans une situation J'ai fait tomber une carte En En faisant On a le 3 de coupe Ah ben voilà Donc le 3 de coupe Ici Regardez Le 3 de coupe Ici Il va nous parler Donc de De soulagement De soulagement Donc on va fêter Quelque chose On va En tout cas Ça nous parle D'une issue Qui est heureuse Donc la fin De quelque chose Qui va vraiment Être heureuse Donc Ici J'ai envie de dire Que si vous êtes Angoissé Si vous êtes tracassé Si vous vous prenez la tête Que ce soit par rapport Oui ici C'est dans le domaine amoureux Je pense Je parle Alors Peut-être qu'on s'est disputé On s'est pris la tête Peut-être par rapport A de l'argent A la situation financière Peut-être Donc de toute façon Je pense qu'il y a quand même Une dame Qui est Ou deux femmes Peut-être qu'il y a deux femmes Qui sont Incomprises Malheureuses Préoccupées Vous voulez vraiment donner Non Vous êtes dans un état Où vous ne savez plus quoi faire Et Voilà Vous allez trouver une solution Parce qu'ici C'est vraiment la réponse Voilà C'est le 3 de coupe Donc ici On fête On fait la fête Etc Donc on trouve vraiment la solution C'est un bonheur partagé Ici C'est une réussite C'est une issue Une issue Gagnée C'est une belle issue Positive Donc quoi qu'il arrive Donc quoi qu'il arrive Quoi qu'il arrive Par rapport à votre couple Si vous avez Si ça vous parle Ça va bien se terminer Maintenant Si vous êtes célibataire J'ai quand même l'impression Que Il y a Ces deux personnages Qui sont Donc La reine De patacle Et la reine d'épée Donc On se préoccupe On vit une situation Ça nous rend malade On est malade De cette situation Parce qu'en plus On ne veut pas le dire aux gens Il pourrait s'agir de deux personnes différentes Ici Une qui ne veut pas dire Aux autres ce qu'il se passe Dans son couple Du coup je ne suis plus pour les célibataires Oui Ou pour les célibataires Je reviens après Et l'autre Ça nous parle quand même Une certaine aisance financière aussi Mais Ça pourrait Je pense qu'il y aurait Des Des incompréhensions Ou des disputes Ou des conflits C'est pas vraiment ça C'est plutôt On n'est pas d'accord Voilà On n'est vraiment pas sur la même longueur d'onde Par rapport A la situation Professionnelle Ou à ce qu'on doit faire Des pensées Ou mettre de côté Et ça Donc il y aurait peut-être Un désaccord Et ça vous C'est peut-être quelqu'un Qui doit quitter Une autre personne Comme j'ai deux dames ici Mais on peut dire Que ce sont des rois Parce que C'est général Donc si vous êtes dans le cas Où vous allez quitter votre femme J'avance Vous allez quitter votre femme Mais vous allez dire à l'autre Donc la femme qui est quittée Elle va être sur le candidaton Et sur le Voilà Elle ne veut pas ça Et l'autre Et pour vous En général Quand les gens s'en vont Quand les gens quittent En général Pas toujours Quand les gens quittent Le mari ou la femme Surtout S'ils ont quelqu'un d'autre En général Ils ne Ils laissent beaucoup Ou ils ne prennent pratiquement rien Et ici C'est le cas Vous allez partir Quelqu'un qui va partir Qui va quitter Sa femme Ou son mari Et Qui va tout lui laisser Ou presque Mais du coup L'autre personne Donc Admettons C'est un homme Qui va quitter sa femme Pour une autre femme Donc Et bien La femme Va rester Avec tous ses biens Mais Elle va être triste Et Elle va être Elle va se sentir seule Et Et Bon Elle va se préoccuper aussi De ce qu'on va dire Par contre L'autre Pour qui Vous avez quitté Celle-ci Elle va être fâchée Et Elle va vous prendre la tête Parce qu'elle veut Elle ne comprend pas Pourquoi vous ne prenez pas Ce qui vous revient Voilà Vous ne prenez pas Ce qui vous revient Et du coup C'est vous Ou c'est votre Compagnon Ou compagne Qui Qui n'arrive plus à dormir Donc il faudrait savoir Voilà Cette personne Elle est bloquée Elle est bloquée Entre le marteau Et l'enclume Soit elle demande sa part A son ex Cette personne Demande sa part A son ex A son ex Et puis ça fera Des disputes Des conflits Peut-être pour les enfants Etc Et ou soit On quitte celle-ci Pour aller vers l'autre Mais l'autre Elle nous prend la tête Parce que Elle veut sa part Elle veut que je reprenne Ma part De ce que j'ai laissé Voilà Ça peut être un peu ça Par rapport Au célibataire Du coup Il y a Par rapport au célibataire Il y a certainement Un blocage Pour vous Quelque chose Qui vous fait Que vous n'arrivez Plus à dormir Quelque chose Qui fait que Que vous vous morfondez Vraiment Peut-être que vous êtes Désespéré Désespéré Par rapport à une situation Peut-être parce que Cette situation N'arrive pas Alors quelle situation Peu importe La situation Que vous ne trouvez personne Ça fait longtemps Que vous cherchez Et que vous ne trouvez pas La situation Ça fait que Par exemple Vous êtes célibataire Parce que Vos parents Un petit peu Vous Vous ont élevé De certaines manières Et du coup Vous ne savez plus avancer Parce qu'on vous a On vous a conditionné Dans certains Dans certaines On vous a conditionné Par rapport à certaines À une certaine morale Et donc Vous n'arrivez pas À À faire le choix De dire Quelle femme Est-ce que vous êtes Vous n'arrivez même pas Si vous êtes une dame Vous 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 n'arrivez pas À trouver Pourquoi Vous ne trouvez personne En fait Vous n'arrivez pas Mais en fait C'est parce que Vous avez un blocage mental Donc si vous êtes Dans le cas Ici Où vous 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 demandez Mais pourquoi Moi je ne trouve pas Pourquoi mes copines Elles trouvent Et moi je ne trouve pas C'est simplement Parce qu'il y a quelque chose Dans votre mental Dans votre subconscient Ça ne va pas Il faut vraiment Vraiment Faire un travail sur vous Pour pouvoir Vous débloquer Et quand vous Serez débloqué De toute façon Ici on a l'issue Heureuse aussi Donc si vous arrivez À vous débloquer Il est certain Que vous allez Vraiment Vraiment Vers quelque chose De très 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 positif Et il est même Possible pour certaines personnes Que quand vous allez Découvrir Que quand vous allez Découvrir votre Que vous pouvez aussi Vous avoir une vie Sans contrainte On a toujours des contraintes Mais je veux dire Sans rendre des comptes Par exemple Aux parents Et bien vous allez Vraiment En profiter Vraiment vous allez En profiter Et ce sera Pour moi Ce sera Quelque chose De positif Et on a Le roi de Pentacle Donc Le roi de Pentacle C'est quand même Quelqu'un Qui sait Ce qu'il fait C'est une personne Qui sait ce qu'il fait C'est une personne Qui travaille Qui peut aussi Donner des conseils Par rapport au travail Par rapport à l'argent C'est aussi un bienfaiteur C'est un bienfaiteur aussi Le roi de Pentacle Donc J'ai quand même La reine et le roi de Pentacle Donc il est Possible Qu'il y ait Un couple Qui se fasse Grâce A cause Ou dans le domaine De l'argent Enfin Voilà Dans le domaine De l'argent Donc il est possible Que vous rencontriez Vous travaillez Dans une banque Ou quand vous rencontrez Une personne Qui travaille avec vous Donc Voilà Ça peut être ça Ça peut être aussi Vous allez rencontrer Une personne Qui est comme vous Peut-être vous avez De l'argent Mais vous êtes seul Et donc Vous allez rencontrer La personne Qui vous convient Et vous allez faire Un beau couple Oui Ça me parle bien Ça Donc voilà Mes amis Pour la journée D'aujourd'hui Voilà Je ne C'est fini Vous pouvez aller travailler Voilà Bah écoutez Pour ceux Qui veulent En fait C'est vrai Que vous aimez mieux Il y en a beaucoup Qui me disent Oui mais j'aime mieux Quand la vidéo est plus longue Et c'est vrai Que quand je commence Directement par le tirage Après Je suis un petit peu Dans mon tirage Et je ne sais pas En émerger de suite Donc je ne sais plus Je ne sais pas Vraiment Faire Des couillonnades Dire des couillonnades Donc Donc il faudrait Il y a des jours Où je vais commencer Directement comme ça Il y a des jours Où je vais Faire Différemment Alors je mettrai Les minutes Où ça commence En barre d'infos Voilà Mais sinon Qu'est-ce que je voulais Vous dire Bah voilà Que je ne sais pas J'ai un petit peu Garni pour Halloween Mais je ne sais pas Si on voit tellement Tellement bien Oui c'est assez chargé C'est assez chargé Je n'ai pas mis Des bougies Parce que j'ai peur Que ça crème en fait Si je mets des bougies Dans mes citrouilles J'ai peur que ça crème Oui J'ai vraiment peur Que ça crème Donc Voilà Je vais vous faire des bisous Parce que j'ai quand même Beaucoup de vidéos à faire Ça c'est un Je vois matière bleue Depuis tout à l'heure Donc je vais vous Souhaiter une magnifique journée Donc un bon lundi Peut-être que vous êtes en congé Et j'espère quand même Que ce tirage Vous aura parlé Et de toute façon Comme je dis toujours On n'est pas là Sur une vidéo Il n'y a pas de hasard Si vous êtes là C'est que Il y a quelque chose Qui vous Qui doit vous parler Voilà Allez Je vous fais plein de bisous Et puis je vous dis Peut-être à demain Pour une nouvelle vidéo Bisous bisous Sous-titrage ST' 501